Les agences SVM et Piranha unissent leur expertise. Ils lancent aujourd'hui Digital Connect, la première entreprise canadienne spécialisée à ce qu'on appelle en guillemets le Shopper Marketing Digital, une association qui devrait permettre aux détaillants de reprendre le pas sur les Américains et les Européens et de bonifier l'expérience d'achat pour leur clientèle de plus en plus mobile. Dominique Gagnon est président et chef de la direction de Piranha. Dominique, bonjour. Bonjour. Stéphane Drouin, président de SVM. Monsieur Drouin, bonjour également. Peut-être demander d'abord qu'est-ce que c'est exactement Shopper Digital Marketing? C'est quoi ça? Vous savez, on vit dans une réalité où le consommateur est passé de très sédentaire et maintenant de plus en plus nomade, bouge beaucoup et utilise maintenant la technologie de différentes façons, que ce soit à la maison ou même en magasin avec les appareils mobiles, maintenant dans son processus d'achat. Et le processus d'achat n'est plus linéaire et maintenant vraiment multicanal. Et nous avons lancé Digital Connect pour répondre aux besoins des détaillants qui nous demandaient d'avoir une expertise non seulement digitale, mais digitale avec une très profonde connaissance du consommateur en mode d'achat et du détail. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ça. Oui, parce que c'est pas évident. Dominique, l'année passée, on s'en est parlé, ça fait pas un an, vous étiez ici à mon émission, puis on disait, bien, comment ça fait qu'ils sont en retard comme ça ici, les commerçants? On semble, oui, les grandes firmes américaines, je pense à Best Buy, Future Shop, c'est tous en ligne, ça. Target qui s'en vient, c'est la même chose. Alors que les commerçants chez nous ont de la difficulté. C'est un peu plus lent. En fait, c'est vraiment un constat. On en parlait l'année passée et c'est un petit peu suite à la rencontre avec Stéphane où on a dit qu'il faut qu'on propose quelque chose, il faut développer une offre de service pour aider les détaillants. Souvent, la crainte, c'est que le numérique, c'est nouveau. Donc, combien ça va coûter? Ça va prendre combien de temps? Est-ce que ça va rapporter des résultats? Si on regarde les études de cas, ça semble bien fonctionner. On voit les ventes en ligne qui sont vraiment en forte progression, mais on le regarde dans toutes les statistiques, le Québec est dans les pays les plus en retard d'un point de vue du commerce en ligne. Donc, de ce côté-là, c'est sûr et certain. Et on voit que les consommateurs semblent être plus prêts à acheter en ligne que les détaillants à leur faire une offre de service. Alors, à ce moment-là, les consommateurs d'ici, s'ils n'ont pas le produit en ligne, ils vont ailleurs. Ils vont l'acheter les Américains, même les commandés d'Europe. C'est ce qu'on appelle le showrooming aussi, ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens vont se rendre en détail. Par exemple, ils vont aller chez Best Buy, ils vont regarder les produits et ensuite, ils vont aller sur Internet, sur Amazon, acheter les mêmes produits, comparer les prix. Donc, on voit de plus en plus. C'est un peu ce que Stéphane expliquait. Le fait que les consommateurs vont aller en magasin et ensuite acheter en ligne, ou peut-être regarder en ligne et ensuite aller l'acheter en magasin. Donc, le processus d'achat est complètement changé. Oui, effectivement. Parce qu'avant, on allait en ligne, on regardait et on allait au magasin le chercher. C'est un peu. Puis là, c'est le contraire. Tu es en train de s'effectuer. Et à travers ça, les réseaux sociaux qui entrent là-dedans, l'influence des paires. Donc, tout ça vient mélanger un peu le processus d'achat. Et effectivement, on doit connecter davantage. Je pense que vous me donniez des exemples d'initiatives qui pourraient être amorcées pour que le commerçant soit finalement prêt et pour servir sa clientèle. J'ai deux exemples. Par exemple, je suis propriétaire d'un restaurant de sushis. Donc, souvent, je fais des pertes entre 8 heures et 9 heures parce que j'ai besoin de jeter des sushis à 9 heures. J'en ai fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la messagerie texte? Donc, on invite les consommateurs à s'abonner à nos offres dernière minute et ça nous permet de rejoindre le consommateur en tout temps. Donc, on lui envoie un texto et on lui dit, si tu viens dans 15 minutes, 50 % sur les sushis. On ne l'habitue pas à payer pas cher, mais on va le rejoindre en temps réel. C'est une étude de cas qu'on a faite. 88 % de diminution des pertes pour cette étude de cas-là parce qu'on joint le consommateur nomade dans sa voiture s'il est tapis. Un autre exemple pour une boutique de linge, on pourrait faire des miroirs interactifs où on met des puces dans les vêtements. Et quand je mets, par exemple, mes cintres, ça détecte et je peux essayer virtuellement les vêtements et avoir des recommandations d'achat. Donc, très, très personnalisé. Le marketing, ça en va de plus en plus là aussi. Bon, il faut transformer les consommateurs aussi. Les consommateurs d'ici, il faut les réintéresser, si vous me permettez l'expression, aux commerçants qui existent chez nous. Effectivement. C'est de là que l'expertise qu'on amène ensemble. Nous, notre spécialité, c'est vraiment la compréhension du consommateur en mode d'achat. Donc, à partir d'un détaillant, d'un secteur de détail, c'est de comprendre comment magasine son consommateur et quelle expérience il veut vivre avant le magasin et en magasin et même après dans le parcours, dans la loyauté. Donc, c'est cette profondeur-là qu'on amène et pour aider les détaillants, justement, à compétitionner avec les firmes américaines, les firmes européennes, les détaillants qui s'installent de plus en plus au Canada. Vous êtes la première agence du genre au Canada. Ça va amener quoi exactement? Première agence du genre. Il y a beaucoup d'agences qui vont faire du marketing traditionnel, qui vont offrir une portion shopper marketing, mais qui a un mix entre le digital et le shopper marketing. On est les premiers. Donc, ce qu'on va amener, c'est une nouvelle offre de services où il y a deux expertises extrêmement fortes qui s'unissent pour aider les détaillants à prendre le virage. Est-ce qu'on sait pourquoi on fait pied de figure dans ce domaine-là? Il doit y avoir une raison fondamentale pour laquelle on a pris tant de retard, non? En fait, le premier retard, si on parle de la mobilité, souvent un retard, c'est le fait des frais. Donc, le mobile, le téléphone mobile est une des places où l'Internet mobile est le plus cher à travers le monde. Donc, c'est sûr et certain que du point de consommateur, ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on ait des téléphones intelligents. Je crois, du point de vue des détaillants, donc c'est assez classique. Donc, on est toujours un petit peu en retard sur les États-Unis avant de prendre le virage. Donc, souvent, on dit que le train passe et on va essayer de le rattraper plutôt que de sauter dans le train dès le début qui est là. Pour un commerçant, est-ce que c'est un investissement important? Est-ce que ça risque de créer quand même des emplois supplémentaires, etc.? Bien, dans le fond, pour les commerçants, c'est certain que c'est un peu une barrière à l'entrée présentement au niveau des investissements. Ils ont toujours l'impression que ça coûte vraiment une fortune. Par contre, si on travaille sur les bonnes choses au bon moment, pour rejoindre le consommateur de la bonne façon, il y a moyen d'investir des montants qui sont quand même raisonnables. Pour nous, on prévoit investir beaucoup dans la nouvelle main-d'oeuvre, dans des nouvelles ressources pour former une équipe vraiment au fur et à mesure très spécialisée. Parallèlement à ça, on veut développer aussi des produits, des produits spécifiques, des applications, des choses comme ça, qui vont pouvoir être en recherche et développement, développés, puis revendus aux détaillants pour rejoindre les besoins. Stéphane Drouin, merci beaucoup encore une fois pour votre visite. Bonne chance avec votre Digital Connect, plutôt comme Dominique Gagnon, qui est toujours à l'avant-garde. Je suis certain qu'il va revenir avec une nouvelle idée d'année prochaine. Sans aucun doute. Merci beaucoup pour vous dire. Merci. Merci, au revoir.